Musique Mon ami, vas-y, va vers terre Mais si ton rêve c'est de suivre le vent Qu'il t'apporte un peu d'espoir L'envie d'y croire Pouvoir, pouvoir Va où ton cœur n'aura pas sommeil Dans la douceur d'un monde de merveille Donne-lui l'envie d'y croire De le savoir Miroir, regarde Cette lumière Que je vois en toi Fais-la briller Écris t'en rêve Pouvoir 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 Le style de la fonction et la technique d'un philosophe au XXe siècle en France du métaphysicien et poète contemporain François Brousse. Ma rencontre avec François Brousse le 21 mai 1978 a été complètement magique puisque c'est à la suite de rêves et de visions que j'ai été conduit vers lui. J'ai eu envie de vous parler de ce sujet, rôle, fonction et technique du maître contemporain à la fois pour vous faire connaître François Brousse sous certains angles mais également pour faire découvrir l'envergure d'un être qui a voué sa vie à l'évolution de ses frères humains et à l'humanité si elle veut bien se saisir de son message. Voyons, en ce qui concerne son style, il est évident qu'un philosophe enseignant est investi d'une fonction particulière qui correspond à ce dont ont besoin les personnes de l'époque et du lieu où il va se manifester. Il va donc se comporter avec sa personnalité, son caractère et son style personnel en relation avec le groupe socio-culturel qu'il va rencontrer. Là, nous avons affaire avec un remarquable métaphysicien. Son enseignement est particulièrement élevé. Ainsi, un bon professeur ne dit pas tout. Il enseigne progressivement et nous laisse parfois deviner. Il modifie les propos de son discours selon l'assistance. Il ne parle pas tous de la même façon. Il s'adapte. Il va encourager chacun dans sa voix tout en tenant compte des goûts et des idées de la majorité des personnes présentes. En conséquence, ce que dit l'enseignant doit être relativisé par les étudiants, lesquels doivent utiliser leur discernement. François Brousse n'a jamais cessé de nous inciter à l'utilisation permanente de notre discernement en utilisant les paradoxes. Tout sujet de réflexion doit être traité comme une dissertation avec thèse, antithèse et synthèse. Et toute conclusion doit s'affiner ou se transformer devant le contexte évolutif des choses de la vie. Ce qui peut être vrai et un mot précis, le sera peut-être au moins plus tard. Le site de François Brousse, immense métaphysicien, a corrigé, affiné, précisé, enrichi les propos des philosophes qui l'ont précédé. Cela va se lire à travers son œuvre poétique également. François Brousse est aussi un fabuleux poète. En quoi est-il un poète fabuleux ? Par rapport au plus grand poète français, nous pourrions dire qu'il est considérablement plus pur, plus délicat, plus raffiné et plus transcendant qu'un Baudelaire ou un Rimbaud, bien que ceux-ci soient des princes de la poésie. Il nous élève bien plus haut qu'eux. Reste Victor Hugo qui, s'il est certainement le plus grand poète français, ne va pas aussi loin que François Brousse dans certains domaines, car à son époque, il n'a pas su dire certaines choses que François Brousse devait et pouvait se permettre de dire plus tard. Chaque siècle dispense de nouvelles pensées. Certaines ne pouvaient pas être dites au siècle précédent. Ainsi, la poésie de Victor Hugo en tant qu'enseignement transcendant n'arrive pas jusqu'à l'auteur de François Brousse. Je ne parle pas du style, mais des idées. La poésie métaphysique de François est la plus riche, la plus révélatrice et la plus haute. Au niveau du style, François a l'avantage d'avoir succédé à Victor Hugo. Ainsi, lors d'une première époque, la poésie de François est extrêmement influencée par le style d'Hugo. Il est certain que le poète n'a pas encore gagné son style propre. Mais vers les années 80, la poésie de François devient un surréalisme féerique et extraordinaire. Alors que dans ses épopées, nous retrouvons des accents haugliens, François devient un orphel, un cisleur, un inspirateur opère. Dans ses poèmes courts, il fait des merveilles. Il invente des techniques de versification et il apporte une poésie mystique de haute métaphysique, car à notre époque, tout peut être dit et enseigné. L'art poétique, c'est 6 000 poèmes à peu près que François va nous proposer. Les genres, il y a des poèmes de jeunesse, fantaisie, poème de mon lointain matin, des poèmes épiques, le poème de la terre, à l'ombre de l'antéchrist, rameau aux yeux d'Otus bleu, orpheau aux yeux serein, le chant cosmique de Merlin, les colosses, les dieux juliens. Des poèmes d'amour, alors beaucoup de poèmes de jeunesse, les poèmes à la reine Jeanne aussi. Les poèmes d'amour sont assez romantiques, le style rappelle Victor Hugo, mais il y a chez François une écriture influencée parfaitement par le surréalisme, mais par l'écriture magique. Il pensait d'ailleurs que l'écriture future serait magique, c'est-à-dire fortement marquée par l'expérience du surnaturel et de l'au-delà, vers laquelle notre société devrait tendre grâce à la rencontre des métaphysiques de l'Inde et de l'ésotérisme du monde entier. Le sentiment de l'infini qui seul fait les grands poètes pourrait seul vivifier la littérature actuelle. Le sentiment de l'infini n'a rien à voir avec les dogmes de barbre ou les disciplines de béton. Il répudie toute hiérarchie, toute orthodoxie. Il exalte les hauteurs de l'âme. Ce qui l'attire, ce n'est pas le puits, le puits plein de drapeaux et de serpents, mais les montagnes fantastiques, qu'habitent les chimères et les taureaux. Les chimères et les taureaux, ils les se manifestent. La littérature nouvelle sera surtout une littérature d'imagination et de rêve, une grande flamme idéaliste agitée par les vœurs de l'Orient. Quand elle s'épanouira, on verra disparaître les squelettes, les nécrophores et les poutres. Le géant endormi se réveille. Il secoue cette vermine de nain qui jouait sur sa peau de lion. Aucun homme, aucune doctrine ne porte la responsabilité du désordre actuel. Sous l'influence fatidique des astres, le monde s'achemine vers la fin d'un cycle. Mais la renaissance succède inévitablement au trépas. Les poèmes en verre libre effectués à partir de rêves, dans la tour de Cristal et l'arbre au corps de lune. François Brousse a utilisé ses plus beaux rêves, ou ceux qui l'ont particulièrement marqué, pour effectuer des poèmes en verre libre. Les rêves de François Brousse contiennent des expériences qui dépassent de loin la réalité quotidienne. Des expériences fantastiques, merveilleuses, qui montrent la valeur du sage de Perpignan. Des poèmes métaphysiques. Les poèmes métaphysiques sont innumerables, et François Brousse disait qu'il suffisait de les lire régulièrement pour effectuer une expérience transcendante en rêves. Divination, voyage astral, communication avec les lutins, les anges, les fées, les grands initiés de l'humanité, et les fondateurs de nouvelles pensées métaphysiques, malheureusement transformées au long des âges en religion. Et les poèmes du transphini ? La poésie du transphini ou du transréel est une poésie qui exprime l'éternité, l'infini, le parfait, l'absolu et l'incommensurable. Cette exactation à tendre vers la perfection pour découvrir les merveilles de l'irrationnel, pousse l'être humain vers l'idéal. L'enthousiasme, l'espoir et la foi se développent grâce à ses expériences. Le poète a pour François une mission spéciale. La contemplation des grandes écritures de l'être ineffable, à travers le monde et à travers le génie, ces deux parchemins de l'absolu nous ouvrent le chemin de la réalisation. Par le rêve et la rêverie, nous connaissons la télépathie, la clairvoyance, la prémonition. Par la contemplation esthétique, nous savourons le nectar du ravissement. Dieu se barde, frappe sur le tambourin des étoiles pour la jubilation des âmes à la conquête de l'infini. Celui qui n'est pas sensible à la beauté devra revenir sur les planètes, jusqu'au jour béni où il en comprendra le secret. Résplendissant, communication avec le soleil, amortentrique, approfondissement de son être, sous le rayonnement de vie. Tels sont les joyeux de feu. Pour François, être poète conduit à une réalisation humaine et divine exceptionnelle. L'imagination créatrice apparaît-elle dans les rêves, notamment dans ceux qui sont irréalisables, sur le plan physique et dans ceux qui inspirent l'artiste ? Il faut devenir, pour être sauvé, un grand poète, un grand philosophe et un grand apôtre de l'amour. Ces trois éléments sont en nous à l'état de germe. Ils apparaissent inévitablement tous les trois dans le rêve. Voilà pourquoi les rêves peuvent être absolument réalisables. Ils proviennent de l'activité créatrice. Et dans le cas artistique, notre moi divin touche directement notre âme humaine, de manière à lui donner un pouvoir de création comparable à celui de Dieu éternel. On pourrait dire que c'est Dieu qui agit à travers le grand apôtre créateur. Et souvent, les rêves sont la base des chefs-d'œuvre futurs. En ce qui concerne la forme, sur 6 000 poèmes environ, seulement quelques centaines sont en vers libre. Une majorité sont en alexandrin, mais pas tous. Bien sûr, François s'était dit aux formes fixes de la poésie. Sonnés, balades, pantoumes, rondelles, rondeaux. Beaucoup de poèmes sont composés de quatre fins. D'autres, bien moins souvent, sont des tercés ou composés de strophes avec un autre nombre de vers. Mais il a inventé quelques formes nouvelles auxquelles il n'a pas donné de nom. Je me permettrai de leur donner des noms. Tout d'abord, l'écho de la rime. Le dernier pied du premier vers se répète par un seul mot dans nos secondes. Exemple, tu reviens. Tu reviens du fond des âges, ô mage. Tu reviens du fond des êtres, ô maître. Tu reviens dans les éclairs, ô clair. Tu reviens du fond de soi, ô roi. Tu reviens du fond des choses, ô rose. Tu reviens du fond des champs, ô champ. Tu reviens du fond du ciel, ô miel. Tu reviens du fond des sœurs, ô frères. La deuxième forme, j'appellerai la balade exaltée. Le premier et le quatrième vers du premier quatrain sont identiques et sont repris à l'avant-dernier vers du poème. Et les deux derniers vers forment l'envoi de la balade. Cet avant-dernier vers monte d'un ton, et le dernier vers en une forme particulière qui élève, renforce ou nuance le sens du premier quatrain. Exemple, Le voyant aux trois yeux médite, il songe à l'océan sans fin. Le colosse s'éteint le plus fond, le voyant aux trois yeux médite. Et le poème se termine par Le voyant aux sept yeux médite, Il boit le mystère sans fond. Comme nous le voyons, ce poème manifeste l'ascension, l'envol, la divinité, les vertus divines, la renaissance ou la résurrection, la transcendance, le sublime, l'extraordinaire, l'émerveillement, l'androgynale. Les trois yeux sont devenus les sept yeux. Alors, si nous lisons quelques poèmes avant de nous endormir, nous risquons d'obtenir des rêves merveillus. Or, des poèmes de cette forme, il en existe pas mal, plusieurs dizaines. Puis il y a les poèmes oniriques de la Tour de Cristal, qui ont été publiés en 1939 aux éditions Les Indes et L'Étel réunis à Saint-Étienne. Ils sont composés d'un corpus de 30 poèmes. Alors, j'ai réuni 13 textes de rêves originaux des 30 poèmes. Mais en voici un, c'est L'Aïm Somme. Le noble voyageur passa près de moi. Je vais lui lire dans sa main la clé qui ouvre le livre. Au sept sons, il me dit, « Au-delà des objets mutés, au-delà de la matière finie, au-delà des bornes des choses, existe l'illimité, l'infini, le sang-borne. » L'énergie éternelle palpite sous les figures éphémères. Cette énergie éternelle s'appelle « L'Aïm Somme ». L'Aïm Somme souffle le feu par sa narine gauche et la lumière par sa narine droite, le feu vivant et l'éther frémissant. Les forces psychiques et la force matérielle. Et la réunion fait l'univers. En l'explication, le poème ne correspond pas au rêve. Dans le rêve, François se promène avec Félix et un homme inconnu. Et c'est l'homme inconnu qui pose la question. Félix ne peut répondre. François alors intervient. Dans le poème, Félix est absent, mais c'est le noble voyageur qui parle à la base de François. Il explique la cabale. Il code bien évidemment François. Félix, Fé, Lix, un X. Il est dans le mystère, l'inconnu, il ne sait pas. Le noble voyageur correspond au merveilleux poème de Baudelaire, « L'étranger », repris par François Brousse dans « Le voyageur ». Nous connaissons tous le poème du symboliste « L'étranger », le premier des petits poèmes en pro. Qui aimes-tu le mieux, homme indigmatique ? Dis, ton père, ta mère, ta sœur, ton frère. Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis ? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie ? J'ignore quelle latitude elle est située. La beauté ? Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or ? Je le hais comme le voilier ses dieux. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ? J'aime les nuages, les nuages qui passent là-bas, les merveilles nuages. Voyons maintenant le poème de François. Qui es-tu ? Je ne sais. D'où viens-tu ? Je l'ignore. Apportes-tu la nuit ? Non, j'apporte le roi. J'apporte au genre humain la sagesse et l'amour. J'apporte aux esprits purs l'éternel jour. Les hommes te tueront. Pourquoi ? Par jalousie. Sur les pics les plus hauts tombent les trinésies de l'ouragan. Je suis prêt à aller pour eux. De mon tombeau j'aïra le ciel lumineux. Et Dieu, qui m'envoya sur la terre où sommes, fera de mon sépulcre un phare pour les hommes. Le voyageur de Baudelaire est humain. Et il est merveillé par les nuages du ciel, fascinant d'espérance et de poésie. L'étranger de François va tellement plus loin. Il est divin. Un véritable bodhisattva. Il ressemble à l'ange de l'Apocalypse, montrant à Saint-Jean le livre aux sept sceaux. Je vais luire dans sa main la clé du livre aux sept sceaux. Le livre aux sept sceaux est celui de l'Apocalypse de Saint-Jean. Mais il est encore plus ici le livre alchimique par excellence, avec ses sept régimes du feu, un livre complet de cabale, la clé qui ouvre le livre et le doigt du bateleur. Les deux narines pourraient être les deux colonnes du temple, Jacqueline et Boaz, dans la cabale. Ce sont Pingala et Ida, dans la symbolique de l'Inde. Einzof, mot hébreu, signifiant sans fin, Dieu comme absolu dans la cabale hébraïque. Le principe caché de Dieu, le divin, est l'esprit au-delà du temps et de l'espace. La matière est l'énergie, la lumière est le verbe, le corps et l'âme sortent de lui. Mais il y a une suite, des formes uniques provenant du thème du poème. Les morts, la transparence, la récitation, le dernier poème de sa vie ici, chemin, transparence, l'incommensurable rêve, sont des poèmes qui ont une forme tout à fait spéciale, qu'on a, certains ont été dit tout à l'heure d'ailleurs, aujourd'hui. On en entendra d'autres certainement pendant tout ce centenaire. Maintenant, Hélène va dire le poème aussi. C'est moi qui le dis. « Si vous avez un cœur, offrez-le tendrement à votre bien-aimé, qu'environne l'aurore. Elle est comme une source à l'eau fraîche et sonore, où se reflète la clarté du firmament. Si vous avez une âme, offrez-la comme un rêve de paradis, dans la lumière de l'éveil. Elle respirera cette fleur de soleil, dont jamais l'exaltant souvenir ne s'achève. Si vous avez un esprit fier, offrez-le lui, car son aspiration va plus haut que l'espace, que l'univers s'effondre ou que le ciel prépasse, qu'importe son offrant, l'inconcevable à lui. Ce merveilleux poème d'amour s'adresse à l'homme qui veut partager avec la femme un amour androgyne, corps, âme, esprit. En effet, l'amour du couple ne consiste pas à partager uniquement le corps avec un peu de sentiment, l'âme. L'être humain doit partager l'esprit. Cela pousserait chaque couple à s'aimer profondément et à chercher à deux la sagesse, la vérité et la connaissance. Ce poème est conçu sur trois quatrins composés d'Alexandrin en rimes embrassées. La répétition, si vous avez un cœur, si vous avez une âme, si vous avez un esprit fier, la durée de l'amour augmente par le passage du cœur à l'âme et de l'âme à l'esprit. De même, la forme donne ce mouvement. Si vous avez un cœur, offrez-le tendrement. Simple Alexandrin. Si vous avez une âme, offrez-la comme un rêve de paradis. L'enjambement entre rêve et deux paradis prolonge l'Alexandrin. Si vous avez un esprit fier, l'hémissige n'est plus au sixième pied comme dans « si vous avez un cœur », « si vous avez une âme », mais au huitième pied. Si vous avez un esprit fier, offrez-le lui. Dieu touche le front des amoureux, l'amour divin touche l'esprit. Or, les thèmes des poèmes de François, « L'amour des animaux, des humains, de la femme, des dieux, des déesses, de dieux, de la nature, de la poésie, de l'art, de la beauté ». François déclare à ce propos La nature veille sur le point Plus tard, le poète devient adepte. Il monte d'un plan. Ce n'est plus la nature physique qui lui obéit, mais la nature astrale et mentale. Il peut alors matérialiser ses rêves, en faire, comme Dieu, des créations tangibles. Un poème qui a été dit tout à l'heure par Martine. Les bohères ont tous les droits. De l'univers, ils forgent l'axe. Et même la sainte axe s'inclime devant ses grands voies. Le fantastique pâle froid Admet leur délire fantasque. Les paladins ont de leur masque. Les églises portent leur poids. Ils sont la liberté sauvage. Leur mère ignore le visage. Ils dépassent l'illimité. Mais ils se prosternent quand même Devant la lumière suprême De l'impossible. Éternité. Nous sommes bien plus haut Et plus loin que le fameux dérèglement De tous les sens De Rimbaud. L'humour, la métaphysique, La connaissance, Les expériences initiatiques, L'idéal, la recherche de la vérité, Le transphini, le transréel Donnent une dimension tellement plus vaste, Tellement plus belle, Tellement plus grandiose. Trans signifie par-delà d'eux Ou en français au-delà d'eux. En mathématiques, Un nombre transphini signifie Nombre d'éléments D'un ensemble fini. Maintenant, on en arrive Au dernier poème Qui a été dit aussi Par Martine, tout à l'heure. J'ai traversé les sept cités. La cité de l'inconscience, La cité de l'inconnu, La cité de l'imperfection, La cité de la lumière, La cité du désir, La cité de l'aventure, Et maintenant, J'explore enfin la cité de Dieu, Où se lèvent les étoiles De l'éternel matin. Ces sept cités, La cité correspond aux sept centres subtils Dans la physiologie du corps subtil, Mais aussi aux sept plans d'évolution. Ce poème est le dernier Dicté par François six jours Avant son départ pour l'au-delà. Nous laissons le poète Concluant lui-même ce chapitre. Investi d'une mission divine, Le songère écrit pour le salut des âmes. Il montre les deux chemins lumineux Escaladant le cime. Du chemin de la poésie, Jaillet un éclair qui perce le cœur. Du chemin de la sagesse, S'élance un orage Qui bouleverse le cerveau. Les poèmes de l'initiateur Éveillent les musiques de la joie cosmique, Si bien que le lecteur Communit avec la suprême beauté. Les idées du missionnaire Prisent les murs de la routine Pour que passent des chevaux fulgurants, Intuition ! Poète et philosophe, Tel apparaît le songeur prédestiné Qui répand de sa main immense Les semailles de l'inmesuré. La littérature nouvelle Sera surtout une littérature D'imagination et de rêve, Une grande flamme idéaliste Agitée par les vents de l'Orient. Voilà ce que nous dit François Dans le lot de l'autre signe à l'un. Il savait faire ressortir en chacun Ce qu'il y avait de meilleur Pour l'encourager. Grande humanité. L'idéal. Partout François vise l'idéal Et il nous emporte dans cet idéal A la fois humain et divin. La joie. Il rayonnait toujours la joie Sur son visage. La sérénité. Je l'ai toujours vu serein. L'étonnement ouvre la méditation Et la méditation conduit à l'enthousiasme. L'admiration et l'enthousiasme Figure ailée Nous transporte au zénith. Voilà ce que nous dit François L'enthousiasme ouvre la troisième oreille. Or, on peut précisément Atteindre l'illumination Par l'amour, l'exaltation Et l'enthousiasme. Voilà encore ce qu'il nous dit. Voyons dans son arme philosophique. Ce monde éternel et intelligent Qui aurait donc la conscience Pourquoi ne serait-il pas conscient ? Parce que s'il était inconscient Il serait fini. Et s'il était fini Il ne pourrait pas être éternel. Le raisonnement est un peu subtil Mais j'espère que vous allez me suivre. Pour aboutir à être éternel Il faut la plénitude De toutes les forces. S'il en manque une seule On n'est plus éternel. Car on ne possède pas en soi-même La possibilité d'exister Ou le pouvoir d'exister. Le monde, étant éternel Est obligatoirement infini. Parce qu'il lui faut l'infinité des forces Pour vaincre le temps. Pour être éternel. S'il est infini Il est donc infiniment intelligent Mais il est conscient aussi. Car s'il ne l'était pas Il ne serait pas infini. Pour être infini Il lui manquerait la conscience D'être infini. Et par conséquent Il n'y aurait plus Ni éternité Ni infini Ni monde existant par lui-même. La conclusion est simple. Voilà le monde. Il est éternel. Il est infini. Il est conscient. Et je peux très bien appeler Dieu Un monde qui a toutes ses qualités. Et voilà, à mon avis Comment on peut montrer L'existence de Dieu En quinze minutes ou plus. Je pense que cela Est parfaitement exact. À travers son humanisme Nous allons Partager son idée maintenant Sur la fraternité. Il y a, semble-t-il, dans l'homme Ce déroulement pour une idée Ou pour un être Ou pour la totalité des êtres Et c'est en ce sens Que l'homme est absolument différent De l'animal Et c'est pourquoi Le surhomme Sera en quelque sorte La synthèse de ce qu'il y a De meilleur Et de typiquement humain C'est-à-dire De la synthèse De la volonté Et de la liberté La synthèse De la puissance esthétique Et de la création esthétique La synthèse De l'amour De la fraternité La synthèse De l'intelligence Et de la sagesse Lorsque tout ceci Sera réuni À un globe de feu Resplendissant À ce moment-là Nous aurons L'état d'âme nouveau L'état d'âme Du surhomme L'état d'âme Qui est en dehors Du temps Et de l'espace Et de la causalité L'état d'âme De l'éternité De l'amour Et de la sagesse C'est ainsi Que les principales révolutions Était fondées Sur l'idée De fraternité Et la révolution De 1789 Par exemple Et ensuite Tous les socialismes Utopiques Avaient comme formule D'aimer l'humanité Et d'aboutir En quelque sorte À la fraternité Universelle Et de supprimer Les guerres Et de supprimer La misère Et tout ceci Dans une espèce De réforme généreuse Où graduellement On arriverait À faire comprendre Aux êtres humains Que l'amour Est supérieur A la haine Que l'harmonie Est supérieure Au cosmos Je vais parler De quelques qualités Parmi les innombrables Vertus de François La patience François Brousse Était d'une patience infinie Il répondait toujours Aux mêmes questions Mille fois répétées Par ses amis Avec une égale bonne humeur Et une attention parfaite Parfois les tours de questions Duraient car nous étions nombreux Qu'importe le type de questions Le sage répondait toujours Avec une intelligence Hors nature Jamais un mot de trop Jamais François Brousse Ne disait un mot déplacé Ou un mot grossier Son usage ne reflétait pas D'expression imparfaite Manifestant un défaut humain Alors que pour ainsi dire Tous les êtres humains Espriment sur leur visage Dans le dialogue Certains traits De caractère inférieur Imparfaits Minsquins Pleins d'orgueil Certains aspects narquois Orgueilleux Hypocrites Insolents Dominateurs Craintifs Etc Chez Brousse Rien de tout cela Ne pouvait apparaître Sur son visage D'une grande bonté Il veillait toujours Dans ses propos A ne jamais blesser personne Il critiquait les idées Et non pas les individus Jamais un mot grossier Je n'ai jamais entendu François Brousse Dire un mot grossier Ou insultant Je l'ai entendu dire En 18 ans En 4 ou 5 fois C'est un idiot C'est un imbécile Mais sans aucune animosité Sans agressivité Il exprimait une pure constatation Sans méchanceté aucune Parfois On peut quand même Appeler un chat un chat Mais ce sont les mots Les plus durs Que je lui entends de dire Il donnait aussi son temps 6 jours sur 7 Peut-être plus A Perpignan Il était présent 3 semaines Sur moi A la quatrième Il l'a passé avec ses amis Et d'ici parisien A Perpignan Il était visible tous les jours Sauf le dimanche et le lundi Il mangeait avec nous Sauf le dimanche Et le lundi Il mangeait avec nous A midi Et le soir toujours Dans une cafétéria Où tous Pouvaient le retrouver Son humour Je vais en parler un petit peu Son humour était excellent Jamais critique Jamais méchant Jamais méprisant Jamais dominateur Jamais insultant Etc Contrairement à l'humour Télévisé Dans la conférence Deux existent-ils J'ai répété J'ai repéré J'ai repéré J'ai repéré Plusieurs exemples Voilà ce que dit François En ma qualité de philosophe Universaliste Je crois à toutes les religions Et par conséquent Étant musulman Chrétien Aussi bien qu'hindouiste Aussi bien qu'au bouddhiste Je suis sûr D'être sauvé En ma qualité de musulman Vous n'avez qu'à faire Comme moi Et vous apaiser vos consciences Alors Un peu trop humaines Résultat C'est que Dieu s'irrite Dieu s'irrite Dans la Bible Pour peu de choses Il est toujours En colère On ne sait Par quel goût Le prendre On ne sait Comment le parler Il est toujours prêt À vous envoyer À tous les diables Toujours est-il Qu'il se met En colère Et qu'il frappe De terribles Châtiments La malheureuse Égypte Le maître Le maître le plus parfait De la polygamie biblique Est le fameux roi Salomon Roi des Juifs Avec son ami Iran Roi de Tyr Il a bâti un fabuleux Un magnifique temple Qui est le résumé Du cosmos De l'ascension des âmes Vers la divinité Or Salomon Avait mille épouses Et attention Il avait 700 épouses Le premier rang Et 300 épouses Le second rang Et comme de toute manière Ses épouses Étaient des épouses Légitimes La Bible Admet donc Que l'on puisse avoir Mille épouses Je pense que c'est pour cela Que Salomon a été baptisé Le roi sage par excellence Car pour avoir Mille épouses Il faut être D'une sagesse Fabuleuse Plus loin De tous les livres sacrés La Bible Et le courant Roussel de Chant Chez les hindous S'il y a des massacres On a l'impression Qu'ils n'y croient pas beaucoup Par exemple A un moment donné Rama massacre Des milliers d'adversaires Ils sont tous tués Par son glaive éblouissant Admirable Mais après Qu'est-ce qu'il en fait ? Il les ressuscite Et les envoie tous au ciel Cela vaut la peine D'être tué Rappelez-vous Ces expressions malicieuses Et souriantes Mais pleines de grandeur Et de puissance Ce qu'il parlait Dans le Zeus L'enthousiasme C'est avec une énergie colossale Qu'il faisait passer Un enthousiasme extraordinaire L'espérance C'est en même temps Une certitude Vous espérez Que vous serez tous sauvés Et même le dernier Des misérables Sera sauvé Tôt ou tard La charité Et la beauté Infini Et en dehors De la charité Il n'y a rien Sauf peut-être L'intelligence En réalité Nous devons aller Vers l'intelligence Et la beauté À travers Une série de synthèses C'est dans l'absolu Que l'intelligence Et l'amour Se rejoignent Pour former Une synthèse Incompréhensible Les divines Car nous comprenons Très bien Que tout ce qu'il y a De meilleur Doit se fondre Je vous donne L'espérance universelle Vous savez Que vous êtes Tous des dieux Et que vous serez Tous sauvés Cela ne fait Exactement Aucun doute C'est simplement Une question de temps Vous supprimez La notion de temps De l'espace Et de la causalité Et vous arrivez Directement à Dieu Il n'est qu'une seule chose Sérieuse C'est l'existence De Dieu Tout le reste N'est pas sérieux J'avoue Que c'est très dur Mais enfin Tout le reste N'est qu'un flot Passager Sur les mortes océans La seule chose Sérieuse C'est que Dieu seul Existe Et que nous sommes Les enfants de Dieu Il n'y a rien de vrai En dehors de cela Par conséquent Nous serons Tous Saurés D'une grande pédagogie Il savait enseigner Sans ennuyer les gens Et ça m'était courageux Il a enseigné Au contraire Il les a encouragé énormément Il a enseigné A des milliers de personnes La connaissance métaphysique universelle Hors des dogmes Et des idéologies Grâce à une culture fabuleuse Et une invention prodigieuse La générosité François Grosse donnait son temps Son énergie Sans limite Il lui est arrivé plusieurs fois D'offrir des repas A la cafétéria A des amis Qui n'avaient pas beaucoup d'argent Il n'hésitait pas A nous emmener Dans des cafés Des cafétérias Pour dispenser son enseignement Afin de nous aider A progresser Sur notre voie Il ne demandait jamais d'argent Et il donnait sa connaissance Sans compter D'une très grande courtoisie Il accueillait parfaitement Tous ceux qui venaient l'écouter Sans faire de différence Entre les gens Entre les puissants Et les SDF Très grande éloquence Également Il a emporté son auditoire Dans une élévation Supra-humaine D'ailleurs Vous avez entendu déjà Une conférence ce matin Il y en aura d'autres Pendant tout ce centenaire Certains ont obtenu Une initiation Pendant ces conférences Par exemple J'ai vu deux fois La huitième couleur Au-dessus de sa tête Lors de deux conférences À Perpignan Il avait dit Qu'il donnerait Une initiation Pendant sa conférence À la huitième couleur Et révolution infinie J'effectuais dix années Universitaires À Montpellier De 1914 à 1984 Où j'étudiais Les lettres modernes Et la psychologie clinique Avec des unités de valeur De philosophie De sociologie D'ethnologie D'histoire de l'art Et bien J'ai jamais entendu Des professeurs Pourtant remarquables Arriver à la cheville De François Brousse Au niveau de la connaissance Des choses du monde Et des êtres Je n'ai jamais connu Une pensée aussi éclectique Aussi profonde Aussi géniale Que celle de François Brousse Il avait une immense mémoire Une intelligence inégalable Analytique Synthétique Et intuitive Son imagination Était sans borne Et la sagesse Qu'il rayonnait Pour que nous intégrions Tout ça Était remarquable Dieu parle À travers Ses messagers François connaissait Tout sur tout En ce que François Brousse Apportait de plus Que les autres philosophes Du XXe siècle C'est qu'il y a C'est une connaissance Métaphysique inouïe Il montre par exemple L'égalité Entre la voix du couple Et la voix sétique Il révèle aussi Que le travail sur le rêve Est incontournable Sur chemin de la réalisation Il véhicule La propagation De l'idée D'androgyna Extrêmement explicité Et l'égalité Homme-femme La méditation personnelle Et non collective La croyance Aux extraterrestres Et la propagation De nombreuses méthodes De réalisation Il apporte Un yoga polaire Aux 33 techniques Et méthodes Abordables pour tous Et non réservées Aux gymnastes mystiques Autre qualité Remarquable Chez un philosophe Spiritualiste Il a su rester En dehors De toutes les religions Ou il les épousait Toutes Comme il disait Bien entendu Sa mission Était de remplir Cette position de sage C'était sa fonction Un prof de maternelle Donne des cours De maternelle Un prof du primaire Du secondaire Enseigne les cours De cette hauteur Un prof d'université Propage des cours D'université Sur le plan humain Ils ont peut-être La même valeur Les sages De même En ayant pourtant La même valeur Dans le domaine spirituel Enseignent selon La fonction Des niveaux différents Disons que François Brousse Avait pour mission D'enseigner Au plus haut niveau C'est la plus haute fonction Du philosophe Celle de l'universaliste Celle qu'il a eue Pour ce XXe siècle On ne peut pas enseigner A une classe de 40 Ce qu'a enseigné A une classe de 10 François Brousse Enseignait un petit groupe Ce qui lui a permis De suivre chacun De ses élèves Quand nous serons arrivés A l'illumination Parfaite Et intégrale Nous serons tous sauvés C'est à nous Par conséquent Qu'il appartient Grâce à notre libre arbitre D'arriver à cette illumination Permanente Et gigantesque Alors il nous aidait aussi A réparer l'ego François Brousse Prenez soin De nous féliciter De nos qualités De nous les dire De nous encourager Dans notre voie A chacun A présent De faire de même Avec son entourage Il est indispensable De toujours encourager De reconnaître l'autre Dans ce qu'il sait faire De caresser l'ego Afin que chacun se dépasse Et préserve l'envie Et d'aller plus loin Dépasser la peur Bien sûr La première difficulté Consiste à dépasser la peur Tous les humains Pour parvenir à la perfection Du lire Leurs imperfections Pour les corriger Cette descente aux enfers Est incontournable Mais la technique De François Brousse Consistait à monter De plus en plus haut Pour aller chercher Puissance Sagesse Notre moment pays natal Nous sommes engoncés Dans le deep Nous fusionnons Avec notre idée mère Plutôt que de nous ouvrir Aux idées des autres Pour les comparer aux nôtres La recherche perpétuelle De la vérité Permet de ne jamais rester Dans une prison d'idées Brousse ajoute Que l'autre approche Est d'appartenir A toutes les religions Mais il préfère quand même Le fait d'être au-delà Des religions En conclusion Je dirais que François Brousse Est merveilleusement humain Car il est nécessaire Pour devenir divin D'être humain De gagner les vertus Humaines et sociales De liberté D'égalité Et de fraternité Je remercie tous ceux Qui ont construit Ce centenaire Ceux qui se sont manifestés Et ceux qui vont animer Toutes les autres étapes De ce centenaire François Brousse Je remercie également Ceux qui restent Dans l'ombre Qui ont participé aussi A ce centenaire Il est capital De ne pas garder Une telle connaissance Pour soi Telle connaissance De toute l'oeuvre De François Brousse Et de son savoir-faire Et de ses techniques Et de ce qu'il nous apportait Aussi oralement Mais de continuer A lire Et à faire vivre L'oeuvre De celui qui a contribué A former notre pensée Et qui fut Notre ami Applaudissements Ne bougez pas Ne bougez pas Nous allons revenir A François En direct Sur l'écran Avec La projection D'extrait De Sénacle Encore Donc Une autre forme D'enseignement Sénacle A Clamart Qui vont Voilà Nous vont plonger Dans l'atmosphère Du direct Du presque direct Et après On fera une grande pause Vendée de l'heure Merci Au printemps De quoi rêvais-tu Vieux monde clos Comme une orange Faites que quelque chose change Et l'on croise Des inconnus Riant aux anges Au printemps De quoi rêvais-tu Au printemps De quoi riais-tu Jeune homme bleu De l'innocence Tout à couleur De l'espérance Que l'on se batte Dans la rue Ou qu'on y danse Au printemps Au printemps Au printemps De quoi rêvais-tu Pour un printemps Des vieilles platrailles Et qui sait Pour quel semaille Quand la grève Épousant la rue Ben la muraille Au printemps De quoi rêves-tu Au printemps Au printemps De quoi doutais-tu Mon amour Que rien ne rassure Il est victoire Qui ne dure Que le temps Que le temps N'en avait pas plus Ou d'un parjure Au printemps De quoi tout est-tu Au printemps De quoi rêves-tu D'une autre fin A la romance Au bout du temps Qui se balance Un chant A peine interrompu D'une autre s'élance Au printemps De quoi rêves-tu D'un printemps Qui n'interrompu A peine interrompu D'un printemps De quoi rêves-tu De quoi rêves-tu De quoi rêves-tu D'un printemps De quoi rêves-tu D'un printemps D'un printemps